... Avec dans l'actualité, aujourd'hui, signature par l'UGTT, l'UTICA et le gouvernement de l'accord sur la majoration salariale dans le secteur privé. Tunisère reprend ses vols après un arrêt de plusieurs heures hier en raison d'un conflit interne entre deux corps de métier. Youssef Cheikh ordonne d'appliquer la loi contre les personnes à l'origine du conflit. La commission parlementaire de la législation générale à l'ARP auditionnera ce matin les membres du Conseil supérieur de la magistrature. L'IVD tiendra ce soir une séance d'audition consacrée à la violation des droits de l'homme contre les femmes. A l'étranger, le groupe terroriste Daesh continue de perdre du terrain face aux forces irakiennes à Mansel et se trouve sous forte pression en Syrie. En Allemagne, un homme originaire d'ex-Yougoslavie et souffrant de troubles mentaux blesse sept personnes dans une attaque à l'âge. Musique jazz à Carthage fêtera du 31 mars au 9 avril 2017 son douzième anniversaire au rythme de sonorité venu du monde entier. Nous y reviendrons. Prévision météo pour ce vendredi, passage nuageux sur l'ensemble du pays et vent de secteur nord. Les températures en légère hausse, les maximales seront comprises entre 18 et 27 degrés. Musique jazz Mesdames, Messieurs, bonjour. Épilogue heureux des négociations sociales dans le secteur privé. L'UGTT annonce que l'accord portant en majoration des salaires dans le secteur privé sera signé ce matin à la Casbah. La cérémonie sera rehaussée par la présence du chef du gouvernement, du secrétaire général de l'UGTT et de la présidente de l'UTICA. Tunisère a repris progressivement ses vols hier après-midi après un arrêt de plusieurs heures. Au total, 12 vols ont été suspendus pendant 5 heures 30 minutes. A l'origine, un conflit entre deux corps professionnels au sein de la compagnie. Un conflit qui a débordé et a fini par un échange de violence. Tunisère affirme que le technicien impliqué dans l'incident d'hier a été suspendu de son travail après que les premières données de l'enquête administrative ont prouvé qu'il a agressé en premier le copilote. Il faut dire que le conflit entre pilotes et mécaniciens d'avion à Tunisère couvre déjà depuis le 17 février dernier, date à laquelle les techniciens d'avion ont commencé à porter un uniforme semblable à celui des pilotes. Face à cette nouvelle crise, Tunisère a été contrainte de réagir dans l'urgence pour faire baisser la tension, mais aussi et surtout pour délimiter les responsabilités et sévir contre les fautifs. Mouaz Bourjab, directeur général adjoint en technico-opérationnel à Tunisère, énumère les décisions arrêtées hier et l'interview au micro de Rajab Namar. La première décision, c'est de suspendre le port de l'uniforme des techniciens avions jusqu'à nouvel ordre et trouver un compromis entre toutes les parties intervenantes. La deuxième décision, on est en train d'essayer de changer un peu les procédures d'assistance pour essayer d'éloigner un peu les frictions entre les deux corps. En même temps, des efforts énormes sont en train d'être faits au niveau de la communication pour rapprocher les idées et trouver un terrain d'entente commun pour tout le monde. Une autre mesure, il y a une enquête administrative et judiciaire qui sont ouvertes actuellement pour déterminer et délimiter les responsabilités des uns et des autres qui ont été à l'origine de ces incidents. Ceci alors que le chef du gouvernement Isfècheh a ordonné d'appliquer la loi immédiatement contre les personnes à l'origine du conflit survenu hier à l'aéroport international de Tunis-Cartage et qui a causé, rappelons-le, la suspension de tous les vols à Tunisère. Le ministre de la Justice Razi-Jeribi a ordonné de son côté l'ouverture d'une information judiciaire sur l'incident survenu le 8 mars dernier à bord du vol 713 de la compagnie tunisère qui devait partir de Tunis à destination de Jeddah et qui a provoqué la suspension des vols du transporteur national et ce conformément à l'article 23 du Code des procédures pénales. La commission parlementaire de la législation générale va auditionner aujourd'hui les membres du Conseil supérieur de la magistrature au sujet du projet de loi amendant la loi organique portant création du Conseil. Premier concerné par la crise, les membres du CSM doivent être auditionnés par la commission à affirmer le président de la commission Taïb Medani. Le pouvoir législatif est contraint d'examiner le projet de loi proposé par le gouvernement dans la mesure où cette crise a entravé la mise en place de l'une des plus importantes institutions constitutionnelles, a-t-il argué. La présidence du gouvernement a déposé une demande auprès de l'ARP pour la tenue d'une séance plénière consacrée au vote de confiance de deux nouveaux membres du gouvernement, le ministère des Affaires religieuses Ahmed Azoum et le secrétaire d'Etat chargé du commerce Abdel Tiffah-Mem. Le bureau de l'Assemblée se réunira aujourd'hui dans l'après-midi pour déterminer la date et les procédures de la tenue de la plénière examinées conformément au règlement intérieur de l'ARP. L'instance Vérité et Dignité tiendra de son côté trois nouvelles séances d'audition publique durant le mois de mars. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la violation des droits de l'homme contre les femmes. Demain samedi 11 mars, l'IVD entendra les victimes des violations de la liberté de navigation sur Internet. Et la séance du vendredi 24 mars est dédiée aux violations commises durant la période de l'indépendance. L'inclusion financière et bancaire est faible en Tunisie avec des disparités régionales notables. Elle est jugée relativement élevée dans la région du nord-est et faible dans les autres régions. Le gouverneurat de Benarrou s'est placé en tête de la liste alors que le gouverneurat de Catherine est en queue du peloton. C'est ce qui ressort de la première édition du rapport annuel sur l'inclusion bancaire et financière réalisée par l'IACE. L'enquête a été menée auprès de 600 personnes, 400 PME et 165 agences bancaires qui couvrent trois indices, l'accès aux comptes bancaires, l'usage des services de paiement, l'épargne et le crédit. Cémi Mouley, auteur du rapport et expert en finance internationale au micro-design affairs. La Tunisie est faiblement classée en matière d'inclusion financière à l'échelle nationale. En chiffres, on est en dessous de la barre de 0,5 qui est la moyenne. L'inclusion financière, à part l'inclusion bancaire, accorde aussi de l'importance à l'usage des services financiers, à la monétique, etc. À l'échelle régionale, c'est vrai que certains gouvernements sont meilleurement classés que les autres, mais d'une manière générale, cette faiblesse se reflète notamment au niveau des régions de l'intérieur, des régions de l'ouest, que ce soit centre-ouest, nord-ouest et sud-ouest, ce qui explique le fait que le taux de pauvreté est essentiellement lié à la faiblesse de l'inclusion financière. Nous avons montré que les individus, essentiellement, essayent de recourir de plus en plus aux institutions de micro-finance. Il semblerait que les institutions de micro-finance peuvent prendre la place des institutions bancaires, notamment au niveau des particuliers, mais il semblerait aussi que la poste tunisienne détient le taux d'inclusion le plus élevé de par sa présence au niveau des régions, de par la capillarité de son réseau, etc. Dans l'actualité nationale toujours, cette première médicale en Tunisie et en Afrique, il s'agit d'une intervention par endoscopie sur de vrais jumeaux en phase de croissance sur une femme enceinte au cinquième mois. L'opération permettra aux jumeaux de s'alimenter à égalité. L'intervention a été réalisée avec succès par l'équipe du service d'obstétrique de l'hôpital Aziza Othmane à Tunis. Docteur Mehab, ou Yahya, assistante universitaire membre de cette équipe, nous parle de cette première. Donc c'est une patiente qui est enceinte au cinquième mois, enceinte de vrais jumeaux, et il y a des vaisseaux, on appelle ça des anastomoses vasculaires, qui vont d'un foetus à un autre. C'est-à-dire que l'un des deux foetus, il va prendre une part de vascularisation de sang à travers ses vaisseaux anormaux, plus que 100 cojumeaux. Et cette situation, c'est une complication, mais assez fréquente, des vrais jumeaux, et qui peut mettre en jeu le pronostic vital des deux jumeaux. L'intervention, elle consiste à aller coaguler par phétoscopie, c'est-à-dire une caméra qu'on introduit dans l'utérus de la patiente. On va repérer ces vaisseaux, et on va les coaguler au laser, de sorte à séparer la vascularisation des deux foetus, et chacun, il va prendre sa part de vascularisation par le placenta. Donc l'intervention s'est déroulée avec succès, les deux foetus y vont bien, la maman aussi, bon, il n'y a pas de risque pour la mère, et voilà, on attend la suite de l'évolution de la grossesse. Place à la musique maintenant, l'événement culturel du mois d'avril, c'est le festival de jazz à Carthage. qui aura lieu du 31 mars au 9 avril 2017, au programme dix soirées de concerts, dont trois à Sousse, avec des musiciens venus du monde entier. Et la nouveauté de cette douzième édition de jazz à Carthage, c'est un partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles. Plus de détails sur ce festival, avec Mourad El Matari, directeur du festival. Les nouveautés, c'est un partenariat du ministère des Affaires Culturelles et jazz à Carthage. Les nouveautés, c'est aussi trois concerts délocalisés à Sousse, le 30 avec Ajar, le groupe tunisien, de Mohamed Haqan Ahmila. Le 31, un projet en collaboration entre le Sharif Clayton et le Jazz Club de Tunis, et le 2 avril avec Fred Wesley. Donc ça, c'est parmi les nouveautés. Toujours parmi les nouveautés, c'est le retour des jazz clubs après cinq ans d'absence. Les jazz clubs, ce sont des concerts qui sont conviviales, qui ont lieu après les concerts officiels. Ensuite, il y a du 31 au 9 avril, tous les soirs, pratiquement deux artistes au programme, avec une participation ouverte, assez variée, qui touche plusieurs franges de public pour que tout le monde puisse se retrouver. L'épisode 12 de Jazz à Carthage, c'est donc dix soirées de concerts, 21 artistes internationaux, trois concerts à Sousse, deux jazz clubs, un concert de rue, une exposition de photos. Les nationalités qui seront présentes, donc il y aura le Royaume-Uni, la France, la Palestine, l'Égypte, l'Autriche, la Suède, l'Italie, l'Espagne, l'Algérie, le Maroc, les USA, la Tunisie, avec une programmation très variée. L'actualité à l'étranger, le groupe terroriste DH continue de perdre du terrain à Mansel face aux forces irakiennes et se trouve également sous forte pression en Syrie, où les États-Unis vont quasiment doubler leur présence militaire pour lutter contre les terroristes. En Allemagne, un homme de 36 ans, originaire d'ex-Yougoslavie et souffrant apparemment de troubles mentaux, a blessé 7 personnes dans une attaque à la hache hier soir à la gare de Düsseldorf. Enfin, la plus haute instance judiciaire de Corée du Sud a enterré, née aujourd'hui, la destitution de la présidente Park Geun-hye, qui est ainsi emportée par un retentissant scandale de corruption. Voilà pour cette édition. La météo prévoit pour aujourd'hui des passages nuageux sur l'ensemble du pays et du vent de secteur nord sur le nord et le centre et du secteur ouest sur le sud. Il sera fort de 50 à 70 km par heure près des côtes et sur les hauteurs et modéré et assez fort ailleurs. Les températures ont légère hausse. Les maximales seront comprises entre 18 et 27 degrés. Je vous rappelle les principaux titres de cette édition. le GTT, l'UTICA et le gouvernement signent aujourd'hui l'accord sur la majoration salariale dans le secteur privé. Et Tunisère reprend ses vols après un arrêt de plusieurs heures. Hier, en raison d'un conflit interne entre deux corps de métier, Youssef Echeh a ordonné d'appliquer la loi contre les personnes à l'origine du conflit. Merci de votre attention. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada